Et bonjour à tous ! On se retrouve pour le pronostic du Quintet et du Super Top 5 de ce lundi. Nous serons le 30 septembre et on prendra la direction de Anguien en Réunion 1. Course 1, c'est le prix des gletons. C'est une course B européenne pour des chevaux âgés de 5 ans qui n'ont pas gagné 160 000 euros. Il y aura 2875 mètres à parcourir et ils seront 14 au départ de cette course. Une course qui peut être lisible puisque quand on regarde le profil de la course, il y a 6 chevaux ferrés, 8 chevaux déférés des 4. Donc autant dire que les chevaux déférés auront plutôt un avantage ici. Attention à la longue ligne droite d'Anguien évidemment qui peut changer la donne par rapport aux courses références qui se sont disputées sur la grande piste de Vincennes. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait par avance, je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire JellyBet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte JellyBet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 euros de bonus de bienvenue. Et je vous rajoute 10 euros grâce à mon code promo FLAMBO10, donc profitez-en, vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Et également, vous avez le détail du bonus de bienvenue dans la description de la vidéo. Mais aussi, sur la page principale de ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui est dédiée et qui vous explique tout. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, j'ai tout souhaité rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. J'ai retenu en tête le 9, il s'agit de Gibi Dufritier, le pensionnaire de Jacques Bruno. C'est la drive de Mathieu Abrivar, il sera déféré les 4 pieds. C'est un choix de cheval, quand on regarde un petit peu son papier, on ne peut pas lui reprocher grand-chose ces derniers temps. Et notamment dans les deux courses références, disputées le 30 août et le 19 septembre. Alors le 30 août, dans une course similaire, il a été battu par les deux chevaux d'Eric Bordeaux qu'il va retrouver ici. Que ce soit Dragowski et Destino Deji, se classait bon 3e après avoir fourni une belle fin de course. Et puis dernièrement, sur un tracé de vitesse, cette fois-ci, toujours sur la grande piste de Vincennes, le 19 septembre. Où là, il s'est intercalé entre Destino Deji et Dragowski qui va une nouvelle fois les retrouver ici. Et jeune ami qui se classait juste derrière à la 5e place. Bon, écoutez, c'est un cheval qui a déjà bien fait ici à Anguien, même s'il n'a pas une des grosses références. Mais je pense qu'il va être très avantagé par la piste plate et la longue ligne droite d'Anguien. A noter qu'avec Mathieu Abrivar, c'est une course ensemble et une victoire. Donc c'est plutôt intéressant. Et écoutez, on connaît par cœur ce JV du fouettier. Il faut le patienter au maximum avec lui et le faire finir. Si ça se passe bien au niveau du parcours, normalement sa place est sur le podium. En deuxième position, j'ai mis le 8, Just a Boy d'Aleza. Pensionnaire de Mathieu Mochi et la Drift de Yoël Le Bourgeois. Il sera déféré des 4 pieds. Alors c'est un bon cheval qui n'a pas été épargné par quelques soucis de santé. Notamment entre 2022 et 2023. Où il a été absent quasiment un an. Mais il avait l'an passé montré de très belles choses. En enchaînant tout de suite quasiment deux victoires. Cette année, c'est correct. En tout cas, notamment ses dernières sorties. Où il a gagné sur ce tracé le 8 août dernier. En repoussant notamment Jolistar qu'il va retrouver ici. Mais il n'y avait pas d'Européens ce jour-là. Et la dernière fois sur la piste en herbe des Comois. Où il s'est classé bon troisième. Dans une piste qui était assez pénible ce jour-là. Mathieu Abrivar étant encore à pied. Du coup, c'est Yvan Le Bourgeois qui va s'en servir. Mais ce qui n'est pas dérangeant. Sachant qu'il peut aller devant et qu'il est capable de faire du train dans cette course. Attention à lui. Ici, même face aux Européens. Je pense que sa place est sur le podium. A condition évidemment qu'on le laisse se faire. Et qu'on ne le fasse pas trop contrer. En troisième position, j'ai mis le 12. Destino Deji. L'un des deux atouts d'Eric Bondo. La drift de Gabriel et Jean-Mini sera déféré les quatre pieds. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Destino Deji. Si ce n'est qu'il ne gagne pas. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas franchi le poteau en tête. Sa dernière victoire remonte au 7 janvier dernier. Sur un tracé vitesse sur la grande piste de Vincennes. Attention quand même. Parce que la dernière fois, il a failli se tromper. Dans le tournant final. Dans la course référence du 19 septembre dernier. Où il s'est classé deuxième. En devant son GB du Fouetier. Et Dragovski. Donc son compagnon d'écurie. Écoutez. Destino Deji. Anguien. Il connaît. Il s'est placé à deux reprises au printemps. Deuxième et troisième. Et je pense qu'avec un bon parcours. Une nouvelle fois. Sacha qu'il doit attendre. Lui aussi. Impérativement dans un parcours. Il a une très belle pointe de vitesse finale. Et la langue des droits de Anguien. Lui aussi va servir ses intérêts. Normalement lui aussi. Sa place doit être dans les cinq premiers. En quatrième position. J'ai mis le 7. Dragoski. Second atout. Derrick Bondo. C'est la drive de Benjamin Rochard. Il sera déféré des quatre pieds. Bon cheval. Là encore. Or qui rattrape un petit peu le temps perdu. Lui qui avait été un petit peu compliqué en début d'année. Et il s'est amendé depuis cet été. Enchaînant une victoire ici à Anguien. Mais c'était sur le tracé de vitesse. Et puis il avait gagné sur les 2007. On l'a dit tout à l'heure. Dans la course référence du 30 août dernier. Il va être je pense avantagé. Par le profil plat. Voilà. Il fait partie des très belles possibilités. Ici. Voilà. Deux courses à Anguien. Deux fois à l'arrivée. Il affronte à peu près les mêmes que la dernière fois. Donc en théorie. Une nouvelle fois. Il devrait disputer au moins les belles places. En cinquième position. J'ai mis le 13. J'appare off lire. Portionnaire de Luc Rollens. La drive d'Eric Raffin. Il sera déféré des quatre pieds. C'est vrai qu'il est très bien engagé ici. La limite du plafond des gains. Le cheval qui est une nouvelle fois déféré des quatre pieds. Comme la dernière fois à Vincennes. Il avait bien tenu sa partie. En se classant bon quatrième dans une course européenne. Le 21 août dernier. Battu par le bon Jason Ginou. Isofou Duchesne et Jongleuse de Lune. Il devançait Dragowski et Divadel Ronco. C'est plutôt pas mal. Attention parce que c'est un chat qui l'an dernier. Ava montré beaucoup de qualité. C'était l'hiver 2022-2023. Où il avait montré de très gros moyens. C'est un chat qui peut aller aux avant-postes et très bien faire. Il a déjà très bien fait sur ce tracé. Même s'il n'a pas des chronos d'enfer. Attention quand même. Ici déféré des quatre. Il a quasiment 100% de réussite. Une victoire et quatre places. Je compte sur lui et sur Eric Raffin. Pour l'amener au moins pour les belles places. Attention à lui parce que c'est un chat qui cet hiver, en mon sens, devrait réaliser de très bonnes performances. En sixième position, Gémy Le 5, jeune ami. Présenté par Laurent-Claude Abrivar. Drivé par Alexandre Abrivar. Il sera déféré des quatre pieds. On connaît bien jeune ami qui était un chat compliqué par le passé. Qui s'est amendé au fur et à mesure de ses sorties. On l'a même tenté autre remonté. Ça s'est plutôt bien passé puisqu'il comptait une victoire et une deuxième place. Et notamment une victoire sur cette piste. C'était le 28 juillet dernier. Il a gagné sur ce tracé le 14 août. Dans une course mais seulement réservée aux seuls contemporains de cinq ans. Il n'y avait pas d'Européens ce jour-là. Mais pour dire que c'est un chat qui rattrame un petit peu le temps perdu. Ici, il affronte les Européens. Comme lors de sa dernière sortie où il s'est classé cinquième. Et c'était sur un tracé de vitesse. Il a refait un peu de terrain pour finir. Il a bien soutenu son effort. D'abord, écoutez, ici, il faudra une nouvelle fois patienter avec lui. Et tenter de venir sur un bout. La longue ligne droite d'Anguain devrait servir ses intérêts. Et à noter que c'est le plus rapide sur ce tracé. Parce que quand il avait gagné cet été au mois d'août, il trottait 12-9. Ce qui est quand même un excellent chrono. Il n'aurait qu'à répéter ce chrono-là pour figurer ici. Donc méfiance. Et enfin, en septième position, j'ai mis le 10, Jasmin Précieux. Présenté par Grégory Torel, la drift d'Alexis Colette. Il sera déféré les quatre pieds. C'est un choix qu'il y a deux parcours de rentrée dans les jambes. Après quatre mois d'absence, il a fait sa rentrée sur l'herbe de vibrer ferrée. Et ensuite, sur la piste des Comois, toujours piste en herbe, déféré les quatre où il a montré du léger progrès. Cette fois-ci, on revient sur une piste en sable à main gauche et en région parisienne où il a montré des très belles choses l'an passé. A noter que déféré les quatre, il n'a été que trois fois dans sa carrière. Une victoire, une deuxième et une troisième place. Du 100% de réussite pour l'instant dans les trois premiers. On l'a amené, à mon avis, au mieux pour cette course. Même s'il peut peut-être, par rapport à d'autres concurrents, manquer un petit peu pour finir. Je pense qu'au moins une place est à sa portée. Allez, on va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef. Et on va récapituler le pronostic de ce quintet de début de semaine. Sur l'hippodrome d'Anguin qui a été super top 5, j'ai retenu en tête le 9, Jiby Dufruitschi. En deuxième position, le 8, Just a Boy d'Aleza. En troisième position, le 12, Destino Deji. En quatrième position, le 7, Dragovski. En cinquième position, le 13, Japparov Lire. En sixième position, le 5, Jeunami. En septième position, le 10, Jasmin Précieux. Il n'y a pas de cheval, de regret. Ce qui donne comme combinaison chiffrée. 9, 8, 12, 7, 13, 5 et 10. Mon coup de cœur, ce sera mon favori. Le 9, Jiby Dufruitschi qui va être avantagé par ce profil d'Anguin. Et s'il a le bon parcours, on va passer au maximum avec lui. Il a une belle pointe de vitesse finale. Je pense qu'il peut mettre à mal les Européens. Donc, méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, on va tenter ma sélection en super top 5. Parce que c'est 7 des 8 chevaux déférés des 4 pieds. Qui, à mon sens, sont les toutes premières chances. A mon avis, ça serait une question d'ordre pour trouver la bonne arrivée. Je n'ai pas mis Joli Star, qu'on peut mettre également au bout de sélection. A noter que ma combinaison, alors ce n'est pas 10 euros comme vous voyez affiché sur l'écran. C'est 10,50 euros avec une mise fractionnée de 50 centimes. Parce que le super top 5, on peut le faire en fractionnée 50 centimes. A noter que si vous voulez vous rajouter Joli Star, en fractionnée 50 centimes, ça coûtera 28 euros. Et pour la mise de base, ça coûtera 56 euros. Donc, voilà. A mon avis, il faudra rester prudent. Peut-être prendre 2-3 bases ici. Et essayer de tourner au maximum les jeux. Pourquoi pas aussi faire des champs multi-4 ou des champs multi-5. Qui seront peut-être plus intéressants aussi en termes de gains et de rapports. Donc, voilà. Mais voilà, il faudra quand même prendre les bonnes bases ici dans ce lot pas forcément hyper compliqué. Mais auquel ça sera vraiment une question d'ordre, je pense, à trouver. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le pénalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le pénalty du jour. Auparavant, on va venir sur l'échec de You2Glass. Ce samedi, du côté d'Auteuil. Il faisait sa rentrée. Il n'avait pas été revu depuis son échec dans le Grand Slip HS de Paris. Il y a eu un bon parcours globalement. Mais il avait demandé un petit peu à souffler dans la phase finale. Là où la course s'est jouée. Et il est rentré dans le rang ici. Bon, à ne pas condamner. Parce que c'est un choc qu'on reverra cet automne. Et très rapidement. Et notamment, là, il joue ça. Qui restera certainement l'un de ses objectifs d'automne. En espérant que ce dimanche, Kyrielle Devo dans le Prix des Élites va pouvoir nous relancer une série. Et pour démarrer la semaine en ce lundi, nous serons le 30 septembre. Pour un dernier jour du mois de septembre. Écoutez, je vais rester à Anguien. Et je vais aller dans la cinquième course du programme. C'est le Prix de la Bourse. Une course D européenne. Pour des 6 ans qui n'ont pas gagné 136 000 euros. Il y aura 2150 mètres à parcourir. Un départ donné derrière l'aide de l'autostart. Et ils seront 16 au départ de la course. On a fait le plein de partant. Puisque je vous rappelle qu'à Anguien, parcours de vitesse. C'est 8 chevaux en première ligne. Et 8 chevaux en seconde ligne. Et j'ai pris un choc de la première ligne. Avec le 505 indique. Pensionnaire de Séverine Raymond. C'est la drive de Yoan Le Bourgeois. Il sera déféré les 4 pieds. C'est un choc qu'on connait très bien à ce niveau-là. Il avait été deuxième ici à Anguien cet été. Mais c'était sur le tracé Voltais. Le tracé de longue haleine. Mais c'est un choc qui a déjà bien fait sur les parcours autostart. Il a un petit peu de vitesse ce cheval. Même si ce n'est pas non plus son sport de prédilection. Il faudra quand même assurer avec lui le départ lancé. Mais il a un bon niveau de la voiture. L'engagement qui est intéressant. Il y a des Européens évidemment qui peuvent lui barrer la route. Mais voilà, j'estime en tout cas ici qu'il est capable de remporter une telle course avec Yoan Le Bourgeois. Qui le connaît par cœur. Donc le 505 indique en Réunion 1 course 5 du côté d'Anguien. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. C'était évident. Bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi je vous donne rendez-vous ce lundi pour l'étude du quintet du super top 5 de mardi. Et je crois que ce sera les galopeurs qui me seront à l'honneur. Ils me sentent du côté de chantilly si je ne dis pas de bêtises. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et surtout comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada